Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 5 décembre et donc je vous retrouve pour un nouveau vlogmas. Donc au programme aujourd'hui, ce que je vais faire c'est que je vais emmener mes chats pour la stérilisation. Voilà, ensuite il faudrait que je fasse 2-3 courses. Je vais passer chercher mon colis. Voilà, il est arrivé en point relais de colis, donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Et ensuite, je ne sais pas, je vais essayer de faire 2-3 petites choses durant la matinée. Je vous montrerai tout ça et cet après-midi je retourne au boulot. Du coup là il est 8h, donc ce que j'ai fait c'est que je me suis levée à l'heure habituelle où je vais au boulot, c'est-à-dire je me suis levée à 6h20, j'ai fait des cours, voilà. J'ai avancé un petit peu sur mes cours, je suis contente, comme ça j'ai déjà fait 1h de cours ce matin, donc c'est pas mal. Et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais partir emmener les chats. Du coup, je suis avec ma petite Mimi, voilà, elle est toute tristounette sans ses petits. Et je suis en train de finaliser mon vlog qui sera en ligne ce soir à 18h. Voilà, donc ce sera le vlogmas numéro 3 et 4. Voilà, je regroupe les 2 vlogs dans un seul parce qu'il n'y a pas assez de contenu je trouve, voilà, pour faire 2 vlogs séparés. Du coup, j'ai fait tout mon montage, je vois que mon écran est vraiment dégueulasse, voilà, en vous le montrant. Et maintenant ce que je vais faire, bah c'est que je vais finir ça, donc il me reste la musique à mettre et l'introduction, du moins, voilà, la miniature, voilà, je dirais plutôt. Du coup, je vais finir ça et ensuite, je sais pas ce que je vais faire, je pense que je vais ranger un petit peu, voilà. Autre petite chose que j'ai oublié de faire, voilà, bien sûr, je voulais aller chercher mon colis, sauf que j'ai oublié, je m'en suis rendu compte. Une fois que je suis rentrée, du coup, bah, j'irai ce soir quand je récupérerai les chats, je récupérerai mon colis aussi au passage. Du coup, vous verrez ça ce soir, mais normalement, aujourd'hui, je dois quand même recevoir des colis, mais je sais pas si je les recevrai avant de partir au boulot ou pas, donc on verra bien. Bon, du coup, j'ai allumé une petite bougie, donc c'est la Apple Cinnamon, elle vient de chez Action et elle est juste magnifique et j'adore l'odeur, voilà, elle sent super bon, elle sent Noël, en fait, voilà, pomme cannelle, ça sent Noël, je trouve. Surtout, en plus, vu le temps qu'on a, c'est vraiment un temps assez dégueulasse, donc je trouve que c'est bien de circonstances. Voilà, regardez, le temps qu'on a, c'est tout gris, c'est tout moche, donc bon, voilà, ce matin, c'était tout gelé, il y avait même du givre qui tombait, alors que dessus, voilà, je pense qu'il doit faire très beau juste au-dessus, dans les montagnes, donc bon, voilà, c'est un petit peu le problème d'habiter en bas, voilà, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. Du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner travailler, voilà, parce qu'il va bientôt être l'heure, donc bon, je vais aller travailler pour cet après-midi, ensuite, je passe récupérer mon colis, voilà, il faut que j'y pense cette fois, il faut vraiment que j'y pense. Je passe récupérer les chats, ensuite, petit programme, il faut que j'emballe aussi les cadeaux d'anniversaire de ma mère, voilà, parce que c'est demain. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre ? Au niveau des cours, j'ai bien avancé, j'ai fait une heure et demie de cours, donc c'est mon quota habituel, voilà, que j'essaye de faire habituellement. J'ai aussi fait avancer un petit peu sur mes fichiers, donc ça, c'est pas mal, voilà, je vais voir si j'en fais encore un petit peu ce soir, mais je pense que je ne vais pas forcément en faire. Du coup, ça tombe bien, comme ça, j'aurai un peu plus de temps pour pouvoir faire d'autres petites choses, voilà, je pense que je vais essayer ce que je vais avoir reçu avec ces petits pots, voilà, je pense que ça va être sympa. J'ai très hâte de tester, de toute façon, je vous montre tout ça tout à l'heure, et du coup, je vous dis à tout à l'heure pour moi, et à tout de suite pour vous. Hello, du coup, je vous retrouve, ça y est, je suis allée chercher les petits chats, et j'ai aussi récupéré mon colis. Les petits chats vont bien, voilà, ils ont des têtes un petit peu de shooté, mais à part ça, tout va bien. Et donc, du coup, voilà, on passe à l'ouverture du petit colis. Donc, voici ce que j'ai reçu, c'est de la cire de soja avec des mèches, donc comme vous l'aurez deviné, voilà, c'est pour faire des bougies pour les fêtes de fin d'année, voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa, donc j'avais très envie de me mettre dans la confection de bougies. J'ai pris également des petits parfums, en fait, voilà, des huiles parfumées pour pouvoir, bah, tout simplement parfumer les bougies. Donc, qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris caramel au beurre salé, j'ai pris mangue et papaye, choco noisette, est-ce qu'on a d'autres ? Fleurs de coton, voilà, je vais les ouvrir de toute façon. Et là, on a la cire, donc c'est de la cire de soja végétale, voilà, je voulais vraiment prendre quelque chose de végétal, comme ça, comme ça, il n'y a pas vraiment de restriction au niveau du brûlage, voilà, c'est une cire qui est parfaitement naturelle, qui est vraiment très très bien, voilà. Donc, j'ai commandé sur terre de bougies, voilà, pour ceux qui se posent la question, et en fait, là, le problème, c'est que j'ai pris 5 kilos, parce que je pensais que 1 kilo, ça faisait trop, mais il n'y avait pas entre 1 et 5 kilos, et là, je me rends compte que ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Donc, bon, je pense que je vais avoir de quoi faire pour faire les bougies. Pour les mèches, c'était un petit lot, je crois qu'il y a 30 mèches, ou 15 mèches, je ne sais plus, ça doit être écrit. Non, ce n'est pas écrit. Donc, c'est des mèches qui sont déjà cirées, voilà, avec des petits socles. Je ne voulais pas trop m'embêter, je dois dire, voilà, vu que je n'y connais pas trop, j'ai préféré, voilà, pour une première fois, prendre quelque chose d'assez simple. Et on a le chat qui vient nous faire un petit coucou, donc il va très bien. Et au niveau, du coup, des huiles parfumées, en fait, c'est des huiles à diluer dans la cire. Donc, c'est des huiles qui ont un point de fusion adapté, voilà, il faut faire attention à ce qu'on met dans les bougies. Donc, je me suis dit, je prends vraiment quelque chose d'adapté, je prends directement sur le site de la boutique, comme ça, je n'aurai pas de souci. Après, peut-être que je ferai moi-même mes petits mélanges avec des huiles essentielles, mais c'est vrai que, voilà, pour cette fois, voilà, j'ai préféré commander des huiles qui sont déjà toutes prêtes. Donc, on a la saveur pain d'épices. Franchement, je viens de la sentir à travers le flacon, ça te sent super bon. Voilà, ça, c'est vraiment une saveur qui est très, très hivernale, voilà, qui fait très fête. Donc, je pense que ça va être une des premières que je vais utiliser pour ces petites bougies. Ah, c'est une tuerie. On continue dans les gourmandises avec caramel au beurre salé. Ça sent super bon. En tout cas, je suis contente parce que les saveurs, elles sentent vraiment très, très bon. À voir après quand on va les mettre dans la bougie, si ça sent aussi bon. Mais en tout cas, la première impression est plutôt positive. Donc, j'ai pris 30 ml, je ne sais pas exactement de combien j'aurais besoin. Voilà, il y avait aussi des 10 ml, mais c'était écrit pour tester. Donc, je pense que c'était un petit peu limite. Donc, j'ai préféré prendre 30 ml directement. Il y avait aussi des 50 ml, je crois. Mais voilà, je me suis dit, bon, je vais prendre... J'ai préféré en prendre plus des 30 ml qu'en prendre moins des 50 ml. Ensuite, on a la saveur mangue et papaye. Vanille de Madagascar, ça sent trop, trop bon. Choco noisette, ça sent vraiment le Nutella. C'est trop, trop bien. Par contre, là, il n'y a pas la composition. Je ne sais pas si c'est un oubli ou quoi, voilà. Si, on a juste, c'est drôle, en fait. Voilà, ok, bon. Et pour terminer, j'ai pris Fleur de coton, voilà. Ça fait tout de suite moins festif, par contre, voilà. Mais pour le reste de l'année, je pense que ça peut être très bien. Du coup, je pense que je vais tester tout ça, voilà. Je ne sais pas si ça sera ce soir. J'ai très envie, mais il faut que je trouve un petit peu plus de renseignements pour les dosages, voilà, des saveurs, on va dire, des parfums, voilà. Des parfums. Il faudrait que je trouve un petit peu plus d'indications sur le site. Donc, je vais regarder tout ça. Et je verrai si je m'en occupe ce soir, voilà, si je commence à faire quelques petits tests ce soir. Ou sinon, ça sera demain. Ou plus tard, d'ailleurs. Je ne sais pas. Du coup, on est sur un emballage de cadeaux. Voilà, j'ai commencé à emballer un petit peu tout ce qui est cadeaux. Cadeaux ! Bon, je crois qu'on a clairement un petit chat qui veut participer, voilà, à l'emballage des cadeaux. Si tu pourrais ne pas détruire le papier, ce serait bien. Voilà, elle n'est pas plus... Voilà, elle n'a pas l'air très traumatisée, en tout cas, voilà, de cette fée stérilisée. Elle est encore plus très joueuse ce soir, voilà. Donc, bon, je vais vite arrêter. Je vais vite la pousser avant qu'elle détruise tout. Du coup, petit update de mon petit colo, voilà, je l'ai avancé un petit peu. J'ai fait le petit scarabée. J'en suis plutôt contente. Du coup, je l'ai fait dans les tons violets. Et franchement, j'adore l'association des trois couleurs. Je trouve que c'est super sympa. Donc, je vais rester sur mon idée, en fait, de faire un fond plutôt, on va dire, allolumineux autour des scarabées, étiré sur les noirs, voilà, pour essayer de bien les faire ressortir. Je pense que je vais essayer de faire ça au Néocolor 2. Donc, je vais voir, voilà. Mais en tout cas, je suis très contente pour l'instant de ce petit colo. Et franchement, les coulines, bah, j'adore. Alors, franchement, c'est des crayons que j'adore. Ils sont très gras, voilà. Moi, je ne peux pas comparer. Je n'ai pas de prismacouleur. Mais par contre, j'ai 4 Allbane. Et je dirais que niveau gras, en fait, je pense que c'est assez similaire, voilà. Mais je ne peux pas vraiment comparer parce que je n'ai pas beaucoup de gamme. Mais en tout cas, voilà, une chose est sûre, je les aime beaucoup. Du coup, juste pour vous faire un petit update par rapport à mon petit colis que j'ai reçu pour faire mes petites bougies dans ces petits pots-là. Donc, en fait, je me suis un petit peu rendue compte que je n'avais pas pensé à prendre des petits contenants, en fait, pour pouvoir faire fondre la cire. Voilà, il faut faire fondre la cire au bain-marie. Sauf que, bien sûr, j'ai oublié de prendre... D'acheter, par exemple, voilà, des petits bols, des petites choses comme ça. Donc, du coup, pour l'instant, je ne peux pas les faire, voilà. Mais comme de toute façon, on va sûrement aller faire un petit tour aux courses le samedi, voilà, avec mon chéri, il veut s'acheter 2-3 petites choses. Donc, je pense qu'on en profitera pour passer à l'action. Et je prendrai peut-être les petits bols en inox. Voilà, je sais qu'ils ont des tout petits bols en inox. Et ça, je pense que ça ira nickel, voilà, pour pouvoir faire fondre ces petites bougies et pour pouvoir mélanger le parfum, en fait, voilà, à la bougie et mettre, bien sûr, la petite mèche et couler tout ça là-dedans. Donc, je pense que je vais faire comme ça, voilà. Du coup, ça ne sera pas pour tout de suite, voilà. Mais bon, de toute façon, je vous tiendrai au courant, voilà, de mes réalisations. Ça, c'est sûr. Donc, bon, en tout cas, voilà, moi, en attendant, je pense que je vais clôturer ce vlog ici, tout simplement, parce que ce soir, voilà, je n'ai pas forcément... Je ne sais pas, je ne vais pas faire grand-chose. De toute façon, si je fais quelque chose d'intéressant, je vous montrerai ça. Mais je pense que là, voilà, je n'ai pas envie de faire grand-chose. Je vais peut-être me mettre un petit peu sur mes cours quand même, voilà. Et j'ai ce vlog à monter, donc je vais voir. Il faut vraiment que je me motive pour monter ce vlog, pour que vous l'ayez demain. Du coup, en attendant, moi, je vous fais d'euros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao !